Hello ! Dans ce premier tuto on va voir le fonctionnement de Construct rapidement et comment démarrer un projet RPG. Donc je vais sur editor.construct, je clique sur le premier lien et là on va pouvoir dire non merci, bref visite guidé et créer ensemble un nouveau projet. Je clique sur nouveau, je donne un nom à mon projet. Je peux demander à ce qu'il soit optimisé pour le pixel art et je fais créer. A présent sur cette page, on arrive sur la page de création, si je veux zoomer ou dézoomer comme je le fais actuellement, il faut appuyer sur la touche contrôle de son clavier et utiliser la molette de son clavier. Les petits pointillés ici forment un cadre qui représente la fenêtre de jeu. Lorsque je lance le jeu, je peux cliquer ici sur le bouton lecture et je peux voir mon jeu ici. Actuellement il n'y a rien puisqu'on n'a rien créé. Comment ça a créé ? En faisant un clic droit, insérer un nouvel objet pour arriver sur cette fenêtre ou bien en faisant un double clic on arrive ici. Là je vais prendre un sprite, je vais lui donner une couleur et ça sera notre personnage principal. Je vais donner une couleur bleue, je peux par exemple utiliser un pot de peinture pour remplir intégralement le carré. Je peux par exemple aussi dessiner un petit peu si je veux, par exemple des petits yeux. Je vais lui faire de ce côté-là les yeux car par défaut le personnage regarde toujours vers la droite. Ce personnage-là je peux le réduire, je peux donner à peu près cette taille-là et maintenant je vais lui donner un comportement pour qu'il puisse avancer. Je vais lui donner le comportement, ici un nouveau comportement et pour le faire avancer je vais descendre et il donne le comportement 8 directions. Je fais ajouter. A présent le personnage peut se déplacer. Là il avance dans l'environnement mais par contre si on quitte l'écran il n'est plus présent. Je vais lui rajouter un deuxième comportement en cliquant toujours ici comportement et je vais lui rajouter la capacité d'être suivi par la caméra du joueur. Là j'ai fait défiler vert. Si on regarde la priorisation ça donne quelque chose comme ça. Cette fois-ci la caméra suivra toujours le joueur et on a l'impression qu'il ne se déplace presque plus puisqu'en fait tout simplement la caméra le suit. Là je suis arrivé au bord de l'écran. A présent puisque c'est un RPG on va lui rajouter une arme qu'on va lui créer ensemble. Pour faire l'arme on va créer un nouveau sprite donc je vais à nouveau double cliquer ici. Je vais aller dans la voir de recherche pour écrire Sprite. Je vais créer un nouveau sprite ici. Inséré. Et là je vais créer simplement une arme, une épée grise comme je vais prendre un bâton. Je vais faire comme ça et là je vais créer le manche de l'arme. Par exemple quelque chose d'un peu plus foncé ici. Et pour donner une impression un petit peu comme si l'objet avait des petits reflets ou une lame. Je vais simplement faire une petite lame ici sur le côté comme ça. Alors ce n'est pas forcément parfait mais vous pouvez vous amuser à faire une arme plus jolie. Là je vais la redimensionner pour qu'elle soit un peu plus petite pour qu'elle ait moins d'encombrement car actuellement l'arme sinon est assez grande. Donc pour réduire son encombrement je vais cliquer ici ce qui réduit la taille. Je vais dupliquer cet objet je fais un clic droit je fais duplicate ça en donne un deuxième et le premier je reviens dessus et je le tourne en cliquant sur ce bouton. Je vais utiliser cet outil là qui permet de désigner quel est le point de pivot de l'objet. Et là je vais simplement dire que c'est à peu près ici. Là au niveau de la poignée. A présent je vais aller sur l'autre arme et je vais dire que le point est ici. Je vais pouvoir la réduire pour qu'elle soit une taille à peu près acceptable par rapport au héros. Là c'est pas mal. Et je peux la mettre en dehors de la scène. Je vais rajouter un comportement à l'épée. Comportement. Ajouter un comportement. Je vais rajouter le comportement épinglé. Ce qui permettra lors du code de faire en sorte qu'elle soit épinglé au joueur pour qu'elle soit fixée à lui. Ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un nouvel objet. Ici dans la scène, je vais faire un clic droit. Je vais faire insérer un nouvel objet. Je vais choisir le clavier pour qu'on déclenche par exemple l'arme avec la touche espace. Clavier. Maintenant dans la feuille d'événements, ce qui permet de coder, je vais faire ajouter un nouvel événement. Je vais choisir le clavier qu'on vient de rentrer. Je vais dire lors de la pression d'une touche, espace, que je vais déterminer ici. Je vais faire valider. Là, je vais simplement dire que lorsque je touche sur espace, une action va être déclenchée. L'action qu'on voudrait, c'est que l'arme vienne se positionner au niveau du joueur. Je vais aller dans ajouter une action. Je choisis le joueur. Je vais demander à faire apparaître un objet. Faire apparaître un autre objet. L'autre objet, c'est ici que je vais pouvoir le sectionner. Je vais choisir l'épée. Je fais valider. Maintenant, je vais rajouter une action supplémentaire. Ici, je vais choisir l'épée. Et je vais aller dans ses comportements épinglés. Épinglés à un objet. L'objet auquel il est épinglé, et bien c'est le héros. Je clique ici et je choisis le héros. Valider. Et voilà. Maintenant, vous vous rappelez, l'épée, nous avons donné un effet d'animation. C'est à dire, là ici, elle est en haut et après elle va descendre. Pour stimuler cet effet d'animation, comme si elle donnait un coup d'épée de haut en bas, j'ai clé sur ajouter une action, choisir l'épée. Et je vais dire définir l'animation. L'animation actuellement s'appelle animation 1. Je vais vous montrer où c'est. Ici, si je retourne sur l'épée, on peut voir que l'animation par défaut s'appelle animation 1. À présent, je vais rajouter le dernier événement que l'épée, lorsqu'elle a fini de faire sa fameuse animation, eh bien, on voudrait qu'elle se détruise pour qu'elle ne soit plus présente. Lorsque l'animation est finie, on renomme l'animation. Je valide. Et on va dire que l'épée va se détruire pour qu'elle ne soit plus présente. Elle sera à nouveau, elle va se recréer à chaque fois qu'on appuie sur espace. Mais là, dès qu'on a terminé d'utiliser, par défaut, elle se détruit. Détruire. Parfait. Alors, je n'ai pas nommé mes éléments. Je vais les renommer tout de suite puisque j'aurais dû le faire plus tôt. Ici, je peux faire un clé droit, faire renommer. Je vais l'appeler héros. Et l'épée, ici, je vais l'appeler épée. Voilà. On va tester tout de suite le projet. Le personnage peut bouger. Et quand j'appuie sur espace, il y a bien l'épée qui apparaît. Parfait. À présent, je peux revenir dans la scène en cliquant ici. Et là, je vais faire menu, projet, sauver sous, télécharger une copie. Ce qui permet de sauvegarder le projet. Je vous remontre. Menu, projet, sauver sous, télécharger une copie. Et voilà. Là, votre projet, ça va télécharger dans vos fichiers téléchargement. Et pour les rouvrir, il suffira de les rouvrir sur Construct en ligne. Voilà. Ciao.